On va commencer. Donc, je pense que tout le monde meurt d'impatience de découvrir la surprise. Donc on ne va pas trop vous faire attendre. Si je peux avoir les slides, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc, eh bien, pour introduire cette surprise, déjà on va parler un petit peu de ce que l'association propose déjà, avant de commencer par cette surprise. Donc, vous connaissez tous certainement MyScenary. C'est un moyen pour tout adhérent de l'association d'avoir son propre entrepôt au Scénary Serveur, de pouvoir y stocker ses contenus, faire ses publications, de gérer les droits dessus, quasiment comme si c'était son propre Scénary Serveur. Ça simplifie beaucoup les usages parce que tout le monde n'a pas les moyens de trouver la façon d'héberger un Scénary Serveur. Donc là, l'assaut propose ce service. C'est déjà le cas. Ce n'est pas vraiment une surprise. Mais donc, on a fait une petite modification sur, vous connaissez peut-être, c'est à la fois un serveur et du côté de l'application. Donc c'est aussi une petite application à installer. Et donc, un petit écran avant-après pour décrire la surprise d'aujourd'hui. Donc la petite surprise. Alors, on ne voit pas vraiment. On va jouer au jeu des différences. Donc vous voyez que fondamentalement, il y a une énorme mise à jour. Il y a une différence entre les deux écrans. Alors ? Bon, on ne voit pas trop. Il faut des bons yeux. Un petit bouton. Voilà, la surprise, c'est un bouton. Merci beaucoup. Vous avez des questions ? Bon, alors on va peut-être regarder ce qu'il y a derrière le bouton quand même. Donc, derrière ce bouton, vous avez peut-être entendu parler au cours de la journée. Vous allez encore entendre parler dans la journée de demain. De scénarii dépôt, de tout ce que ça fait de génial. Mais pour l'avoir entre les mains, eh bien, ce n'est pas simple. C'est du développement, c'est plein de choses. Donc le service que va proposer l'association sur la même modalité, c'est-à-dire tous les membres peuvent en bénéficier. C'est MyDepot. Donc le lancement de MyDepot, un service qui vous permet de mettre en ligne vos réalisations. On nous dit souvent, c'est bien scénarii, mais comment je fais pour diffuser ? Il y a pas mal d'institutions dans le supérieur qui ont déjà des plateformes, mais soit vous n'êtes pas forcément dans ce contexte-là. On connaît aussi beaucoup d'enseignants dans le secondaire. Ou d'usage, de volonté d'usage personnel. Même des personnes qui sont dans une institution se disent, oui, mais moi, là, j'ai fait un petit site personnel ou des éléments que j'aimerais diffuser. Et donc là, il faut trouver un hébergeur. Souvent, on dit, allez chez un tel ou un tel, achetez telle offre pour héberger vos contenus. Eh bien là, l'association vous propose ce service gratuitement pour les membres. Ça fonctionne en lien avec Scénarii. Donc dans Scénarii, il y a une action par rapport aux actions de générer. Eh bien maintenant, vous pouvez déployer sur MyDepot. Et puis enfin, le dernier point que je vais présenter, c'est la possibilité d'avoir un portail. Parce que vous avez peut-être plusieurs sites différents, plusieurs projets différents, que vous voulez exposer au sein d'un portail de contenu. Eh bien, c'est intégrable aussi par MyDepot. Donc le premier point, la mise en ligne. Donc, vous pouvez déposer soit des générations Scénarii, donc justement par ce bouton de déploiement pour envoyer vos contenus sur le Scénarii serveur, enfin sur le Scénarii dépôt. Ou alors, vous pouvez, par une interface que je vais montrer, déposer des fichiers, des ressources de tout type. Vous pouvez les déposer sur votre serveur MyDepot. C'est un peu pour ceux qui connaissent, comme s'ils avaient un serveur FTP, mais c'est mieux intégré à Scénarii. Alors, ça ressemble à ça, donc c'est pas forcément très sophistiqué, mais c'est plutôt simple à utiliser. Donc vous avez une arborescence de dossiers. Là, on est dans la gestion des fichiers qui sont déposés sur MyDepot. Donc, vous choisissez, vous créez des fichiers. Ça, c'est la partie éditeur. Donc, comme c'est mon instance de dépôt, là, ça me permet de déposer de nouveaux documents. Donc, je ne vais pas forcément entrer dans le détail sur toutes les fonctionnalités, mais on peut faire un nouveau dépôt. Là, je vais chercher un fichier. Alors, je ne sais pas si j'ai des très bons exemples. Je vais montrer plutôt... Voilà. Donc là, par exemple, le site de ma présentation, je peux le déposer. Et j'ai plusieurs formats. Donc, j'aurais pu très bien déposer une vidéo ou un fichier PDF, mais là, je vais déposer l'archive complète de mon site. C'est un fichier zip. Voilà. Et après, le fichier va être exploité d'une certaine manière. Là, c'est un fichier zip d'une génération, donc il va ouvrir le fichier. Ça peut être un fichier... Donc, des fichiers de ressources. Donc, des images ou même des vidéos. Et par exemple, sur les vidéos, vous avez peut-être découvert ça l'année dernière, mais quand vous déposez un fichier vidéo, il va automatiquement la transcoder, donc en plusieurs résolutions, en plusieurs formats. Donc là, si je la veux dans une autre résolution, je peux l'avoir dans une autre résolution. Et... j'ai aussi la vidéo dans plusieurs formats, donc MP4 ou WebM, qui sont les deux standards du milieu vidéo, pour assurer une compatibilité avec tous les navigateurs. Donc ça, c'est l'interface que vous manipulez, si vous avez à organiser vos fichiers dans un espace MyDepot. Je vais peut-être juste montrer le côté scénarii, quand même. Donc vous avez des onglets spécifiques. Et vous avez donc le bouton, en plus, un bouton supplémentaire, diffusé ou rediffusé. Ça vous amène, ici, donc, c'est l'alternative à passer par le dépôt de fichiers. Ce que je viens de montrer, c'est quand on dépose des fichiers qui ne proviennent pas forcément de scénarii. Là, quand je dépose un fichier qui provient de scénarii, je peux faire diffuser. Je peux choisir l'entrepôt sur lequel je dépose. Alors, pour l'instant, pour MyDepot, on a choisi le fait que chacun ne dépose uniquement que sur son entrepôt ou que sur un entrepôt pour lequel il a les droits. Il faudrait que je... Ce sont des choses encore à définir, peut-être. Et donc, on retrouve à peu près... Là, on choisit où on le met dans l'arborescence. Voilà, on fait ajouter, on choisit le nom, et puis si on fait envoyer, voilà, il se retrouve hébergé dessus. Je ne vais pas forcément le déposer ici, je l'avais déjà déposé. Et donc, après, les contenus sont publics. Donc, par exemple, si je veux accéder à mon dépôt, alors là, je ne l'ai pas habillé, mais vous allez voir des exemples plus intéressants après, c'est l'équivalent de l'arborescence de mon dépôt, mais ça, c'est la version publique. Pour modifier, pour déposer des documents, je me suis authentifié, mais pour consulter tout l'ensemble de l'arborescence est public. Alors, l'arborescence n'est pas forcément entièrement affichée, mais une fois que l'URL est connue, les ressources sont publiques. Je peux aller voir mon site Scénarii Surprise et j'aurai la même chose que ce que j'ai déposé tout à l'heure. Vous allez encore souffrir quelques minutes de plus. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà montrées. Donc, oui, il y a quelque chose d'assez important, c'est les documents distants. Quand vous déposez, par exemple, des vidéos, vous pouvez les déposer sur votre MyDepot, mais surtout après, vous pouvez les exploiter dans un item spécifique. Donc, dans, par exemple, un atelier OptimOffice sur votre atelier MyScénarii, vous pouvez créer un item vidéo distante. Vous pouvez ici pointer l'adresse de la vidéo sur le serveur Scénarii Community et il va pouvoir charger cette vidéo. Il va vous proposer la lecture de la vidéo au bon format en fonction du support de votre navigateur. Quelques avantages, donc, il y a aussi des considérations techniques, c'est que le stockage de vidéos, si vous mettez les vidéos dans l'atelier, que vous faites des générations en embarquant ces vidéos, ça va être assez lourd parce qu'à chaque fois, il va faire des copies de vidéos, ça va prendre un peu de temps alors que là, les vidéos restant sur votre dépôt, c'est plus efficace techniquement et ça va être plus efficace aussi pour diffuser comme vous allez diffuser des ressources qui sont plus petites, la mise en ligne va être plus rapide aussi. Et enfin, avec Scénarii, avec MyDepot, vous pouvez assembler plusieurs sites pour en faire une structure. Donc là, je vais présenter l'exemple du site de Stéphane Croza qui a été réintégré sur une publication MyDepot. Alors, on voit plusieurs choses. Donc, c'est basé sur OptimOffice avec une charte graphique spécifique pour MyDepot et on retrouve par exemple des éléments des sous-pages. Si on va voir dans les modules de cours, on va tomber sur une page qui liste, qui fait la liste de tous les contenus qui ont été déposés. C'est une possibilité donc de ne pas forcément avoir à recréer l'arborescence à la main. mais de mettre un petit code dans des contenus scénarii qui vont lister toute l'arborescence de fichiers qui est mis dans des contenus, dans des répertoires de MyDepot qui va être plus simple à naviguer. Après, si on prend un module précisément, ce qu'on retrouve dans ce module, c'est par exemple un fil d'Ariane et ce fil d'Ariane va permettre quand on a un site avec plein de contenus de modèles hétérogènes ou de nature hétérogène à se retrouver facilement. Par exemple, si je veux revenir sur les enseignements, je peux passer par le fil d'Ariane pour le faire. et c'est aussi le fait de dire qu'est-ce qui se passe si vous mettez en ligne un contenu, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait le lien vers ce contenu, et bien là, avec ce fil d'Ariane, ils peuvent toujours revenir vers votre site principal, c'est aussi quelque chose qui était assez demandé, de ne pas totalement détacher les sites produits avec Scénarii de leur contexte. Voilà, ça ne représente pas encore toutes les fonctionnalités, il y en a qui sont en développement, il y en a que je n'ai pas encore complètement exploré sur les possibilités, c'est un développement assez récent, ça vous permet de bénéficier des avancées de Kelis. Alors j'ai encore un transparent à montrer. Donc c'est lancé, c'est lancé par l'association, donc il va y avoir un atelier demain, il est marqué Scénarii Surprise dans le programme, ça vous permettra à ceux qui veulent de venir activer leur entrepôt My Scénarii si ce n'est pas déjà fait et My Depot. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser sur un mode, on va dire relativement expérimental, alors pas expérimental dans le sens où on n'a pas confiance en ce qu'on vous propose, mais expérimental dans le sens où à partir du moment où il y a peu d'utilisateurs, aujourd'hui, il faut progressivement que chacun puisse commencer à l'utiliser pour qu'on ait des retours d'utilisation et pour qu'on puisse améliorer ou faire des corrections. Oui, je ne l'ai pas dit, mais chaque personne aura une URL, une adresse du type nomdecompte.scenariicommunity.org parce que, alors il y a différentes raisons techniques, mais il y a aussi le fait que, eh bien, l'association et Scénarii Community, ce n'est pas juste quelques membres du bureau, mais c'est l'ensemble de ces membres, donc chacun, eh bien, peut avoir une adresse qui sera inclue dans scenariicommunity.org. Voilà. Des questions ? Applaudissements Il n'y a pas de questions ? Merci. Ah si. Attends, Stéphane, apparemment, il y a des questions. Applaudissements Juste pour savoir, quelle est la limitation en termes de capacité de stockage sur le dépôt ? Alors, avant, on donnait des chiffres ultra précis de manière très prudente en se disant, ben, qu'est-ce qui se passe si tout le monde utilise 10 gigas, on est foutu. Bon, il se trouve que, pour l'instant, le problème est plutôt de dire qu'on souhaite avant tout de mobiliser les utilisateurs dessus. Évidemment, les capacités, on a des capacités finies, mais je pense que si vous vous dites moi j'ai un super projet et il va prendre 3 gigaoctets, on s'en sortira. Si ça dépasse beaucoup plus, ben là, vous venez nous en parler et on discutera avec vous pour savoir si ça va tenir ou pas par rapport au retour aux capacités actuelles et puis aux usages actuels. Et j'ai une deuxième question. Où sont hébergées les données ? Alors, elles sont sur un serveur, donc c'est un serveur dédié chez OVH. On aurait pu prendre d'autres hébergeurs. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est en France, il n'y a pas de souci. On aurait pu prendre d'autres hébergeurs, mais en tout cas, c'est un serveur qui est sous contrôle de l'association. Merci. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ...